Chantal Thomas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous ce soir et je vous en remercie pour nous présenter East Village Blues aux éditions du Seuil. Je disais qu'il y a un voyage en deux temps, puisque vous racontez à la fois votre découverte de New York dans les années 70 et le moment où vous y retournez 40 ans plus tard, en hommage, j'ai envie de dire plus qu'en pèlerinage, à toute une époque. Pourquoi vous avez fait une thèse sur Sade ? J'ai été vraiment stupéfaite qu'on puisse écrire dans une langue aussi classique, vous voyez, des tels excès érotiques. Et j'ai trouvé que les deux, c'était vraiment très, très, très important. Avec en plus cette chose de Sade qui est très particulière au Marquis de Sade, qui est d'alterner les sèles et les dissertations philosophiques. Et le fait que les libertins, au fond, sont des êtres extrêmement intellectuels et ils retrouvent leur ardeur en écoutant des dissertations. Et ça, j'ai trouvé ça très fort. Et puis, j'ai aimé son écriture. Et puis, il faut dire aussi que quand je suis allée voir Roland Barthes à Paris, il a tout de suite été très intéressé par ce sujet. Et après, j'ai compris qu'au même moment, il était en train d'écrire un livre sur Sade. Donc, il y avait une chose complice, quoi. Une résonance. Alors, ce choix de Sade résonne aussi avec votre livre et avec ses années 70, puisqu'on voit bien quand même dans votre livre que les années 70 sont une écriture qui est vraiment une écriture aussi dans une ambiance où le sexe, la drogue, le dépassement de soi est vraiment un mode de vie. Oui, alors, il faut dire que Sade, à cette époque, c'était très, très à la mode. Il y avait la pièce de Peter Weiss, Mara Sade. Et donc, j'étais vraiment, je suis très perméable aux époques. Et quand je suis partie à New York, donc juste après la soutenance, j'avais même mon billet dans ma poche. J'ai été vraiment transportée par la vitalité de New York. C'est une chose banale à dire, mais dans les années 70, c'était encore plus éclatant. Et il y avait cette chose de... C'était plus... C'était dix ans après la Big Generation, au moins. Mais bon, d'abord, les acteurs étaient toujours là. Je veux dire, Kingsberg, Burroughs, tout ça, étaient là. Et il y avait, ce qui n'est pas français, un rapport à la poésie extrêmement scénique, chantée, physique, théâtrale. Vous parlez beaucoup de Rimbaud aussi, dans ce livre. Il y a vraiment une prégnance quand même de la poésie aussi, dans les années 70. Alors, vous dites aussi, c'est rigolo, tout le monde est artiste, tout le monde est poète. Oui, je suis arrivée là-bas. Moi, ici, c'était extrêmement... Les écrivains sont plutôt discrets. Et autour de moi, on était jeunes et jamais on n'aurait osé se dire écrivain. Et quand je suis arrivée là-bas, tout... D'abord, je voyais partout des personnes, des gens dans les parcs et tout, avec leur machine à écrire, en train de taper comme des fous. Et ils se présentaient comme poètes. Mais si je l'ai mis en exergue, Rimbaud, c'est bien sûr parce qu'il est le poète par excellence. Et c'est aussi parce que les poètes de cette génération étaient entièrement dédiés à Rimbaud. Il était vraiment... C'était un culte. Alors, vous parlez de votre arrivée à New York. C'est rigolo parce que finalement, tout votre livre raconte une forme de perdition dans laquelle on se laisse aller en vous lisant et dans laquelle vous vous laissez aller. Et vous démarrez le livre en disant que vous perdez tout le temps votre passeport. Oui, mais il faut que je m'arrête. Oui, j'en ai perdu sept. Six. Le septième, je l'ai toujours. Je l'ai mis dans un coffre, d'ailleurs. J'ai tellement peur. Mais que votre passeport ? Non, des papiers. Non, ma part d'identité aussi. J'ai mentionné le passeport parce que c'est ce dont j'ai besoin pour aller en Amérique. Mais sinon... Mais vous perdez les objets qui n'ont pas d'importance pour vous ? Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tous les cas, je constate ça. J'ai constaté ça. Et en commençant à décrire le livre, je me suis dit, tiens, c'est quand même quelque chose sur l'identité. Vous arrivez à New York et vous dites que cette ville est jaune. Oui. D'abord, quand on arrive à New York, bon, c'est très rude de passer le service d'immigration. Ils sont extrêmement durs, de plus en plus même. Donc, il y a une ligne jaune qu'il faut franchir. Et ensuite, en arrivant, il y a cette chose qui m'a vraiment ravie, c'est les taxis. C'est une image célèbre de New York, surtout après Taxi Driver. Mais ces taxis jaunes font partie de la couleur de la ville. C'est aussi une ville de béton, de sculpture. Donc, on a l'impression d'être dans un film quand on est dans votre livre. Ce livre est émaillé donc de graffitis qu'on voit. On en voit un extrait d'Alan Weiss. Ce sont des photos d'Alan Weiss. Pourquoi vous aviez envie de mettre ces graffitis dans votre livre ? Alors, c'est d'abord l'idée de ce livre, elle est venue en même temps que l'idée qu'il soit scandé par des photographies de graffitis prises dans Ace Village parce que c'est le même projet qui m'anime et qui fait que ces photos conservent une trace absolument éphémère. C'est-à-dire qu'en écrivant, je sauve, comme tous les narrateurs qui veulent sauver quelque chose d'une mémoire, je sauve, je fais exister quelque chose d'assez ténu qui est une découverte d'un quartier en train de disparaître ou peut-être déjà disparu. Et il m'a semblé que scander ces chapitres par des photographies de graffitis déjà complètement effacées et complètement disparues dans un quartier où maintenant c'est hors de question qu'il y ait des graffitis. C'était une façon de leur donner une vie. C'est ça qui est frappant aussi quand vous revenez à New York en 2017. La ville est devenue lisse. Oui, alors on en parlait tout à l'heure avant cet entretien. Ce lisse, cet effacement des aspérités, c'est évidemment quelque chose qui gagne le monde entier. Mais il est plus ou moins visible, plus ou moins fort à New York et en particulier dans ce quartier qui est dans le sud de New York qui était avant le quartier le plus pauvre qui était le Bawory. C'est d'autant plus spectaculaire. Maintenant, c'est devenu le quartier le plus cher, un des plus chers. Et comble d'ironie et de cruauté, il y a un hôtel qui s'appelle le Bawory, Bawory Hotel d'ailleurs, qui est juste en face d'un ancien hôtel d'hospice pour les clochards du lieu et juste en face, hyper luxueux, absolument inabordable et déjà, c'est arrogant, mais en plus, à l'intérieur, ils ont mis des photographies comme à une chose exotique de clochards qui dorment devant. C'est... Oui. Et pour moi, ça va complètement avec... J'ai eu envie d'écrire... Je reviens en fait régulièrement à New York quand je dis que je ne suis pas revenue depuis 40 ans, c'est une mise en scène. Une mise en scène parce que c'est maintenant que quelque chose s'efface à jamais. Donc, c'est pourquoi j'ai mis... Et aussi parce que c'est maintenant qu'il y a une coïncidence absolue entre le côté impérialiste, destructeur de la folie immobilière et un président. C'est-à-dire que New York est dominée, littéralement dominée par les tours de Trump. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre maintenant. Voyez, j'aurais pu... Avant, ça avait beaucoup moins de sens. Il n'y avait pas ce rapprochement ou pas ce rapprochement, ce véritable conflit d'intérêts. Vous décrivez les années 70 comme une partie géante qui dure plusieurs années. Tout est une partie. Oui, mais toutes les personnes qui ont habité New York à ce moment-là le disent. j'ai pensé d'abord que c'était moi qui étais vraiment particulièrement festive. Et d'autres rencontres et avec des recoupements confirment ça. C'était un temps de partie. Il faut dire aussi que c'est une époque où New York est en banqueroute et sur la ruine et en ruine. Et la ville fait appel au président d'alors qui était Gérald Ford et il dit va crever. Go dead. Il n'accorde pas un centime et il abandonne la ville à la dérélection. Ça veut dire que dans cette ville, presque beaucoup de services publics ne fonctionnaient plus. L'éclairage, par exemple, était déplorable. Les rues, il y avait des trous mais pas possible. Le chômage était énorme. Il y avait une pauvreté mais en même temps, rien ne coûtait cher. et donc une vie fragile ou une vie précaire était tout à fait possible. Vous me disiez justement avant que nous arrivions sur scène que vous vivez dans le 19e arrondissement à Paris. Oui. Vous retrouvez de cette ambiance-là dans le 19e aujourd'hui ? Un peu. J'aime beaucoup le 19e, oui, un peu. Il y a quelque chose de... Mais ce n'est pas précisément un lieu de création artistique. Mais sinon, il y a quelque chose de multiculturel, de non-touristique aussi. C'est aussi une époque où il n'y avait même pas de photographie de New York. Il n'y avait pas de carte postale. C'est quasiment pas. Peut-être du World Trade Center. Il y avait une proximité aussi des artistes, en fait, finalement. Ah oui. Mais de toute façon, ces personnes n'étaient pas célèbres encore. Vous voyez. Comment on sort de cette partie géante ? Comment on fait pour arrêter l'intensité ? On ne l'arrête pas. Moi, après, je me suis mise à... C'est là-bas que je me suis vraiment autorisée à écrire. Et l'intensité, je l'ai transportée autrement. Je veux dire, elle est dans mon plaisir à écrire, à voyager. Simplement, le contexte est très différent. J'ai aussi voulu écrire ce livre parce que les valeurs d'alors, qui étaient quand même beaucoup, les valeurs de 68, j'ai tout situé sur New York, mais au fond, j'aurais pu écrire quelque chose sur Paris à cette époque. Il y avait aussi énormément de fêtes, de boîtes de nuit, Roland Barthes fréquentait les boîtes de nuit, commencer. Il a même écrit là-dessus. qu'il y avait quelque chose d'explorer, un désir d'explorer et de passer des limites et d'expérimenter. Qu'est-ce que New York a conditionné, a apporté, a ajouté à votre envie d'écrire ? Qu'est-ce que ça... L'envie d'écrire, je ne sais pas si je l'avais vraiment. Sans doute, je l'avais, mais je ne me le disais pas beaucoup. Et j'avais écrit cette thèse pas énorme sur Sade, mais je l'ai comme dédiée à Roland Barthes. Et il était un interlocuteur qui m'amenait à écrire, qui répondait par des petites cartes postales. Donc, j'ai commencé à écrire vraiment avec lui et pour lui. En correspondance avec Roland Barthes ? Non, c'est-à-dire que je lui donnais un chapitre ou deux chapitres et puis il me répondait un petit mot. Non, j'allais aussi. Par carte postale ? Oui, il adorait les cartes postales. D'ailleurs, les cartes postales des Landes, souvent. Et comme vous savez, il habitait Bayonne. Enfin, l'été. Mais écrire hors institution, puisque c'était quand même une institution, l'École pratique des études. C'est à New York que j'ai commencé. Et je pense que c'est parce que, justement, je voyais tous ces gens qui disaient « Moi, je suis poète ». Je me suis dit « Si, sans poète, pourquoi pas moi ? » Ça ne devait pas être facile puisque vous racontez que c'est un nomadisme permanent. Oui, mais il y a aussi c'est quelque chose qu'on oublie maintenant où c'est tellement difficile de se loger. On passait d'un lieu à l'autre très facilement. Donc, vous aviez quoi ? Un carnet sur vous tout le temps ? Comment vous avez commencé à écrire ? Mais quand je suis arrivée à New York, je n'y pensais pas du tout. C'est au bout d'un an peut-être que j'ai vraiment commencé à écrire. J'avais une sorte de journal et quand j'ai écrit ce livre, ça m'a servi ce journal pour me souvenir de lieux précis, d'adresses. Alors, vous plongez aussi dans un univers très féminin. On retrouve aussi beaucoup de votre écriture dans vos livres précédents sur ces descriptions d'une forme de sororité, d'une simplicité, d'échange. Il y a un très beau passage. Vous vous racontez qu'en fait, vous êtes logée chez une jeune femme que vous ne connaissez pas. Non. Et puis, qu'une amie à moi a rencontré dans le métro et qu'il lui a donné son téléphone. Ce qui fait que quand j'arrive, je ne sais pas tellement où dormir, je téléphone à cette personne que non seulement je ne connais pas, mais qu'une amie a rencontré dix minutes dans le métro. C'est fou. Et je lui téléphone et elle dit, mais bien sûr, venez, viens. Et donc, je vis quelques mois chez elle. en nouant un lien très fort. Oui, absolument. Et donc, comme elle, elle est plutôt du genre militante, qui n'est pas vraiment mon tempérament, mais j'aime bien accompagner les possibles. Donc, elle me fait connaître des boîtes et en particulier le Bonnie & Clyde, qui était très célèbre et où elle est aussi Andy Warhol. C'était un très joli endroit. Qui était un lieu réservé aux femmes. Pas complètement, la preuve. Pas complètement. Mais oui, comme le Katmandou ici. Mais c'est à la fois des lieux réservés aux femmes ou en danse ou en drague, mais c'est aussi des lieux où des amis, hommes, viennent, mais ils n'abordent pas. La règle était qu'ils n'abordaient pas les femmes. Au Katmandou, en tous les cas. Je ne me souviens plus. C'est ça, c'est un contexte politique aussi de grande liberté, mais d'engagement et d'absolue. Oui, mais au même moment, il y a les éditions des femmes à Paris. Vous voyez, c'est pareil en Italie. C'est un grand moment d'effervescence et de désir que soit reconnu ce qui est supposé être déviant. Je le disais, il y a un très beau passage où vous racontez qu'à force d'être avec cette colocataire dont vous vous rapprochez, vous finissez aussi par avoir ces tics de langage, porter ces vêtements. Vous racontez comment... Avec ma première amie. Oui. Comment une amitié tisse une forme de presque juméléité, on pourrait dire. Oui, c'est vrai. Mais j'ai toujours vécu finalement dans une très grande proximité avec une amie. Et ici, par exemple, j'ai parlé de cette amitié d'enfance que j'avais à Arcachon qui m'a inspiré des textes. Et je pense que j'ai toujours eu une sorte d'espace de complicité très forte avec une amie. C'est ma structure. Et à partir de là, il peut se passer beaucoup de choses. Mais c'est pourquoi quand j'ai découvert, quand il y a eu le féminisme militant, discursif, extraordinairement articulé, bien sûr, ça m'a intéressée, mais je n'ai pas eu l'impression d'une révélation. Alors que je sais qu'il y a des femmes et des hommes aussi qui ont, à cette époque-là, totalement changé de vie. Je sais que Baudrillard, par exemple, sociologue, en 68, il a complètement changé de vie. Complètement. Il y en a aussi qui ont totalement changé de sexualité à cette époque. Et cette ambiance féminine, donc je le disais, a quand même... Féminine et féministe. Féminine, féministe. Oui. D'une certaine façon, a imprégné vos livres. Vous avez cette sensation ? Alors justement, je ne pense pas que c'est cette ambiance. Je pense que moi, je suis... J'en parlais tout à l'heure à la librairie Médicis. J'ai lu Colette très tôt. Claudine à l'école. J'ai commencé logiquement. Et Colette continue d'être mon écrivain le plus proche, je dirais. Et Colette n'était pas du tout féministe au sens revendicatrice. Mais elle vous dit quelque chose d'une extraordinaire proximité à son propre corps, à son propre sexe. et à votre entourage et à la nature. Donc, en ce sens, cette ambiance que j'ai trouvée beaucoup plus explicite sur le désir à New York m'a épanouie. Mais je ne peux pas dire qu'elle m'a révélée. Il y a une chose qui m'a frappée dans votre livre, c'est que vous parlez des premiers jours à New York. Ça a résonné pour moi avec les derniers jours à Versailles dans les adieux à la Reine. Il ne faut pas confondre, oui. Vous avez cette phrase très jolie, vous dites que finalement l'aube du premier jour quand on est en voyage a une couleur singulière. Oui, c'est vrai. Je me suis arrêtée longtemps sur cette phrase en me disant mais oui, parfaitement. Alors, vous avez quand même quelque chose sur cette attention du début et de la fin ? Oui. Oui, parce que je crois que le premier regard et c'est pourquoi voyager extraordinaire. On adore voyager pour ça, je pense. Parce que tout attire votre regard, attire votre attention et on est comme survolté. Voyager vraiment démultiplie notre pouvoir d'attention et même de mémoire. On se souvient beaucoup plus d'un premier trajet, par exemple. Se perdre, ne pas savoir comment aller à la Seine. Moi, ce que j'adore aussi, c'est arriver dans un lieu et demander des choses complètement évidentes pour les gens. Ou quand les gens me demandent, ils sont à deux pas du Pont des Arts, ils me disent où est la Seine ? Ça me bouleverse. C'est vrai, c'est un truc merveilleux où je me souviens une des premières fois, je ne savais pas vraiment ce qu'était Saint-Trol-Parc. Et quand j'ai dit qu'est-ce que c'est ça ? On m'a dit Saint-Trol-Parc, mais avec une pitié, pas possible. Et ça, c'est vraiment une chose des premiers regards, comme quand les regards d'amour, il y a un premier regard, c'est sûr. Et les derniers regards, c'est aussi la même chose, c'est que quelque chose est en train de se séparer de vous et on veut tout garder. Oui, je suis très, 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 j'aime particulièrement les premiers regards et les derniers regards. Et comme je le raconte au livre, dans le livre, à la fin, j'ai travaillé six mois, en fait, au World Trade Center, où je donnais des cours de français. et c'est vrai qu'après écrire ce livre, ça a été quelque chose comme me concentrer sur la mémoire de ce lieu. Mais c'est assez émouvant, ces quelques lignes sur le World Trade Center sont très émouvantes parce que vous y décrivez un quotidien de travail simple, mais effectivement, au regard de l'histoire, ça prend une intensité de la dernière minute. Oui, c'est ça. L'effondrement des tours a eu lieu beaucoup plus tard, mais quand même, je veux dire, j'ai participé à la vie au quotidien de tous ces travailleurs, de tous ces gens qui travaillaient là, qui avaient leur bureau là, et quand j'ai regardé comme tout le monde à la télévision, je me dis, c'est eux, d'une certaine façon. On retrouve aussi, dans ce livre comme dans d'autres, cette attention à l'enfance. vous racontez que quand vous arrivez, vous cherchez du riolet. Et c'est ce riolet qui est blanc, qui vous ramène à votre propre enfance. Oui, et qui aussi, un des charles de New York aussi, c'est que coexistent tous ces... tous ces... Par exemple, les diners, où il y a les meilleurs riolets, sont d'origine grecque. C'est des Grecs qui tiennent ça. Et ce diner où je retourne, c'est celui où j'allais à ce moment-là. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est ceux qui disparaissent, mais en même temps, survivent, s'incrustent certains petits magasins. Ça, ça fait partie de l'étonnement. Vous avez mangé du riolet quand vous êtes allée à New York la dernière fois ? Ah ben oui, bien sûr. Toujours ? Toujours. C'est associé à New York ? Ah non, c'est associé à quelque chose que faisait ma grand-mère. Partout. C'est une Madeleine de Proust ? Oui, mais je n'ai pas le choc renversant du mémoire puisque je le sais. Lui, c'est parce que la Madeleine, il ne s'y attendait pas. Moi, le riolet, c'est une chose, un geste, c'est un rituel. Qu'est-ce que vous avez découvert qui vous a surpris dans ce sens ? Quand je suis rentrée ? Oui. Quand je suis revenue ? Ce qui m'a surpris, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'était un lieu hors tourisme. Vous voyez où c'est à peu près East Village ? Oui. C'est dans le sud de Manhattan et c'était vraiment les quartiers pauvres de la ville et c'est entre Washington Square et Tompkins Square. Et donc, si on continue vers l'est, on va sur East River. Vous voyez ? Et si on continue vers l'ouest, on va vers Greenwich et Hudson River. Donc, c'est un tout petit quartier et c'est un quartier qui avant s'appelait le Bowery et à partir de 1963 à peu près, comme beaucoup d'artistes y viennent, parce que c'est pas cher, Ginsberg, Andy Warhol, Basquiat, c'est après, mais Louis, The Velvet Underground, tous les artistes, peintres, il y a une sorte de migration des artistes, ça va s'appeler East Village en symétrie à Greenwich Village. vous marchez beaucoup à New York, tout le monde marche beaucoup à New York. c'est fou ce qu'on marche à New York. Oui, on marche beaucoup et donc, ce qui m'a surpris vraiment, c'est que ce quartier, donc, maintenant, il y a des hôtels, pas encore des tours, parce que c'est un quartier aussi beaucoup plus bas que les autres. C'est un quartier d'origine ukrainienne et polonaise avec tout un ensemble qui était juifs new-yorkais et puis italiens et polonais et ukrainiens. C'était à peu près ça la configuration. Et maintenant, Little Italy qui était juste à côté a complètement disparu. Ça n'existe plus, Little Italy. Donc, il y a des hôtels et puis cette ère internationale et insituable qui circule. Mais vous aimez toujours aller à New York malgré tout ? Ah ben oui, oui, j'y vais régulièrement. Oui, j'aime cette ville. C'est un sentiment d'appartenance à une communauté, une mémoire ? Oui, c'est une ville où je me sens bien. C'est très complémentaire c'est une ville aussi dont j'aime, on parlait tout à l'heure du 18e, j'aime le 18e pour ses auteurs mais j'aime aussi New York pour ses écrivains. Ça compte. Alors, dans ce récit, en fait, vous êtes accompagnée quand vous retournez en 2017 par une jeune femme qui vous agace un peu, en fait, par un guide qui vous agace un petit peu. À certains moments, vous avez envie, vous, d'aller vous perdre toute seule dans la ville, vous n'aimez pas être accompagnée quand vous marchez ? Vous pensez à la femme dans un grand anorak. Alors, ce n'est pas exactement ça. C'est une vraie folle. Et je sors un jour, il fait très chaud. C'est aussi une des choses qu'il faut aimer dans New York, il fait très chaud. Donc, je sors un jour et elle est là devant l'immeuble dans un immense anorak qui descend jusqu'au pied, blanc, intact, alors que je l'ai déjà remarqué, elle dort, je ne sais pas comment, j'ai d'ailleurs sa photo, je ne sais pas comment elle se débrouille parce que c'est une SDF. Très mystérieux, quand même. Et elle est japonaise et elle est maquillée comme pour le théâtre. Non. Donc, elle a un masque aussi, blanc, mais impeccable, complètement impeccable. Et je suis tellement sidérée par elle que je décide de la suivre. Mais, je la suis un moment et puis, d'abord, elle marche très lentement et puis, bon, elle est, j'allais dire, elle est givrée. Elle est givrée. Donc, en fait, je diverge. Et aussi, je diverge parce qu'à sa suite, je me promène comme ça dans les rues qui sont maintenant que des petites boutiques, très jolies, mais qui ne durent pas, d'ailleurs, parce que les loyers sont trop élevés et donc, ça change tout le temps. Mais, me promène avec un guide, non. D'une façon générale, vous ne supporteriez pas un guide ? Non. Non. De toute façon, je trouve que voyager, c'est beaucoup s'égarer. Alors, en 1970, vous perdez, vous dormez là où vous êtes. Il y a une grande fraîcheur. c'est aussi quelque chose de... J'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler maintenant. C'est une insouciance. C'était quelque chose, je pense, lié à ces années qui était un... Oui, une absence de soucis sur l'avenir. Vraiment. c'est pour ça que j'ai envie d'en parler parce que c'est des valeurs différentes qui ne sont pas d'actualité maintenant. Quelle jeune fille vous étiez à Paris avant de partir à New York ? Mais pareil, la même, sauf que j'avais moins de... D'abord, il y avait moins de fêtes. Ensuite, j'écrivais ma thèse sur Sade et donc je lisais mais je sortais aussi beaucoup. Mais la grande différence c'est qu'en effet, je me mets à écrire à New York d'une manière plus libre. Et puis surtout, il y a cette chose aussi extraordinaire qui est ce qu'on éprouve dans une langue étrangère. Vous voyez, il y a quelque chose de relativement sûr de soi quand on parle sa propre langue mais le truc formidable c'est d'arriver dans un autre pays et tout d'un coup on est très démuni. Et donc, c'est aussi pour ça l'histoire du premier regard. C'est que tout est assez compliqué et à cause de ça je pense que ça s'inscrit avec un relief particulier. Donc cette jeune fille qui était déjà très curieuse que vous étiez arrive à New York et finalement trouve du répondant à sa curiosité. Oui, mais je l'avais trouvé très très tôt. Je peux vous dire que les plages d'Arcachan m'ont parfaitement satisfaite. dans ce voyage, la fatigue est votre meilleur allié. Vous racontez qu'en arrivant, quand vous êtes fatiguée, ce n'est pas du tout une contrainte, c'est un plaisir. Oui. Moi, le décalage horaire, je trouve que quand on aime le voyage, on aime tout du voyage. J'accepte le décalage horaire et je trouve que dans le décalage horaire, il y a quelquefois des possibilités de révélation. Quelque chose qui vous... On se réveille à 5 heures et on voit la ville se lever. Ou alors l'inverse. On arrive à Hong Kong et on n'arrive absolument pas... On est comme un zombie toute la journée, mais on voit quand même quelque chose autrement. C'est un voyage à la fois d'aventure et en même temps très poétique puisque vous vous arrêtez sur des ambiances et finalement, on retrouve vraiment ça dans les cultures. tous vos livres. C'est-à-dire que cette ambiance-là, elle vous a tout à fait imprégné, elle ne vous quittera plus jamais ? Oui. Mais le plaisir d'écrire, c'est de trouver les mots qui transportent non seulement des émotions, mais quelque chose de ténu dans les sensations. Est-ce que cet exercice-là vous demande une organisation particulière, un lieu particulier ? Comment vous écrivez ? J'écris l'après-midi, assez tôt dans l'après-midi. Mais je prends aussi beaucoup de notes dans les cafés, des choses vues, des sortes d'esquisses, des choses comme ça. Et puis il y a aussi tout un temps, il y a beaucoup de lectures qui accompagnent cette écriture. Alors dans l'avion, vous lisez ? Pas du tout ? Non. Jamais ? Vous écoutez de la musique ? J'écoute de la musique, oui. Surtout pas ? Vous ne lisez surtout pas, vous dites. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie dans un avion, c'est déjà une bulle, un avion, je n'ai pas envie de rajouter la bulle de lecture. Je trouve que c'est... Et puis j'aime regarder, moi j'aime beaucoup regarder les nuages et le ciel. Et qu'est-ce que vous écoutez ? Ça dépend des vols. Moi j'aime beaucoup Léonard Cohen, après avoir appris sa mort, j'ai écouté en boucle Léonard Cohen constamment. Mais j'écoute du jazz, c'est très très bien le jazz. Quand on vole, non ? Aussi, Vivaldi, Mozart, extraordinaire en avion, bien sûr. Vous avez une playlist en fait pour les avions ? Non. Non, je ne suis pas très organisée. Chantal Thomas, quand vous revenez à Paris, est-ce que vous avez ces mêmes sensations, cette même découverte, ce même petit plaisir, ce premier matin, cette attention à l'aube, au décalage horaire, à la lecture ? Est-ce que ça marche aussi dans l'autre sens ? Oui, parce que d'abord, je vis vraiment beaucoup entre les deux. Paris, New York. Et quand j'ai quitté Paris, j'avais une sorte de lassitude. Et je pense que, justement, j'avais perdu ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de partir. Mais maintenant, non, je le sens intensément en Paris. D'autant qu'on ne peut pas dire qu'on manque d'actualité. Par rapport à ce qui se perd, vraiment... Est-ce que vous lisez les journaux ? Est-ce que vous êtes attentive à cette actualité ? Oui, je lis les journaux, oui. Je n'y passe pas beaucoup de temps. Je regarde peu la télé, par exemple. Mais oui, je lis les journaux. Vous aimez le papier ? Oui. Oui, oui. Oui, oui. Après, je regarde les nouvelles beaucoup sur France Info, à l'écran aussi. Ça n'occupe pas beaucoup de mon temps, pour vous dire. Parce que, d'abord, lire occupe beaucoup de temps. et ça, j'adore lire. Et puis, écrire aussi, c'est une mobilisation. Même quand on n'écrit pas, c'est quand on commence à être dans l'espace d'écriture, ça vous captive. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on n'a pas tellement envie de se laisser distraire. Et on se promène avec en tête ce désir de phrase ou ces phrases qui continuent en vous. Et puis, un livre, c'est une totalité. Donc, tout le temps où j'écrivais ça, j'étais très particulièrement sensible dès qu'il y avait quelque chose qui touchait à New York. ou quand j'écris un roman historique, ça va être une perspective d'un château, une gravure ancienne, des choses comme ça. C'est-à-dire, on voit, un peu comme quand on est amoureux, tout vous rappelle la personne que vous aimez. Et quand on écrit, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que tout fait tilt quand ça touche au sujet sur lequel vous êtes. Vous avez un rapport amoureux à l'écriture, Chantal Thomas ? Ah oui, heureusement. Je veux dire, oui, absolument. C'est votre plus grand amoureux ? Ah non, je veux dire, je sais combiner les choses. Est-ce que vous lisez Américain, cette revue d'Eric Fautorino ? Oui, je la connais pas bien. Mais c'est un beau projet. C'est un gros projet. Et en fait, qui prend le temps de raconter des histoires sur New York. Donc, voilà, j'étais curieuse de savoir parce que dans votre livre, je trouve que ça résonne beaucoup avec l'actualité traitée dans cette revue. Alors que votre livre n'est évidemment pas du tout un livre d'actualité. Ah bah si. oui, 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 De votre actualité, je dirais. De votre regard, qui est tout de même plus poétique qu'analytique. Oui. Vous avez un regard poétique sur tout ce que vous regardez. Oui ? Ah bah écoutez, je sais pas, ça c'est mon regard. je cherche aussi à comprendre ce que je vois. Mais quand vous regardez les choses, vous les voyez avec un prisme de couleurs, d'architecture, de lignes. On a cette sensation-là en lisant votre Libyanne. Oui. Oui. C'est-à-dire que si j'aime New York, c'est parce que j'ai eu ça à Bordeaux. J'ai été saisie par avec New York, c'est contradictoire parce que ça fait aussi un effet de chaos, mais en réalité, tout se tient très bien ensemble. Les crates-ciels, les maisons beaucoup plus petites, tout avance par juxtaposition. Et donc ça, c'est captivant. C'est une architecture très particulière et très changeante et très mobile. Alors qu'ici, au contraire, ce qui m'avait tellement séduite, c'était la continuité et la rigueur dans une harmonie. Vous gardez des souvenirs en dehors de vos notes, de votre mémoire, de vos histoires. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est attaché à l'objet ? Pas tellement, non. D'ailleurs, quand on voyage beaucoup, c'est difficile. Non, pas tellement. Tout ce qui est écrit dans votre livre, en fait, vient de votre note où vous avez encore, finalement, cette mémoire vive, immédiate, qui fait que vous vous êtes plongée immédiatement dans le Tchelser. Ah non, mais ça ne vient pas de tout ce qui est écrit dans mon livre. Presque rien vient du journal. Presque rien. Ce qui est écrit dans mon livre vient d'une mémoire, mais d'une mémoire retravaillée. Pas littérale. Certains passages, oui, d'autres, non. Vous gardez l'intensité de la mémoire en vous ? Mais écrire, je pense que écrire, c'est la réactiver, cette intensité. Comme je pense en analyse, quand les gens reprennent un rêve, ils réactivent quelque chose. Est-ce que c'est douloureux ? Là, pas tellement, non. Je veux dire, je rappelle des fêtes et la découverte d'un art flamboyant. Au contraire, écrire ça m'a remise entièrement dans cette musique. Ça serait peut-être douloureux si je ne retournais plus jamais à New York, si c'était comme une chose derrière moi, fermée, ce qu'est l'exil. Non, ça, je crois que ça peut être très douloureux, mais ce n'est pas du tout cette tonalité, même si ce quartier a disparu. Mais d'abord, il a disparu, certes, mais les écrits des poètes qui l'ont créé existent toujours, sont très lus, donc quelque chose continue. Merci Chantal Zomont. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada